bonjour c'est Nathalie bienvenue sur ma chaîne Alania Crochet voilà aujourd'hui regarde on va faire encore un joli carré t'as vu il est magnifique alors eh bien on commence tout de suite allez on commence par faire son cercle magique on fait son cercle et ensuite on vient faire à l'intérieur du cercle on prend bien les deux fils ensemble on passe à l'intérieur et on fait une maille serrée avec deux mailles en l'air comme ceci ensuite toujours à l'intérieur du cercle tu vas venir faire une bride deux brides trois brides pour un total de 16 brides regarde une deux trois quatre tu comptes la maille la bride de substitution une deux trois quatre comme ça au total 16 brides voilà donc j'ai mes 16 brides je viens donc dans ma maille en l'air de la première bride donc la maille serrée une deux dans la deuxième maille en l'air je longe le brun gauche et je viens faire ma maille coulée ma maille coulée tu vois tout ce que tu peux faire quand tu fais tes mailles coulées comme ça tu tiens bien ici tu vois c'est tendu et tu tires alors tu tiens tu restes bien tendu ici tu vois regarde ici c'est bien tendu mon fils là il est bien tendu et ici je tire tu vois ça tire un petit peu et regarde c'est en train de rentrer toute ma maille coulée tu vois elle en train de disparaître ma maille coulée et après hop tu réajustes donc si tu peux faire ça bah c'est super parce que ça sera toujours plus joli ça va te servir tu vois ensuite la maille en l'air et là et bien je peux couper tu peux laisser un fil un petit peu long pour pouvoir rentrer par la suite ensuite soit je resserre ma maille en l'air regarde tu vois comment ça s'est écrasé donc c'est bien on voit bien qu'il y a une maille ici du coup et regarde ici où il ya le petit trou c'est là qu'on est venu faire notre maille coulée donc là c'est la tête de maille de cette bride tu vois regarde elle est là donc on va continuer on va passer au deuxième tour avant eh bien je resserre mon cercle voilà allez on passe au deuxième tour alors on vient faire un noeud coulant on fait son petit noeud coulant et on va venir regarde tu vois ici on a notre bride où on a fait notre maille coulée elle est là tu vois on va venir juste après ici on passe entre les deux brides et l'on vient faire alors je pose tout ça derrière l'on vient faire une maille serrée avec deux mailles en l'air et l'on rajoute deux brides alors on rajoute deux brides au même endroit 3, 1, 2, avec une maille en l'air alors tu vois tu as ta bride de substitution ici maille serrée deux mailles en l'air ensuite à une bride deux brides au total de trois brides avec la maille en l'air ensuite tu passes deux brides regarde une là j'en ai une deuxième et je viens après la deuxième dans l'espace bien entre les deux tu vois bien ici et là je reviens faire la même chose je reviens faire trois brides une toujours au même endroit je replique 1, 2, 3, avec une maille en l'air tu vois on va répéter ça regarde tu vois je les ai bien piquer au même endroit on passe deux brides et on vient dans l'espace suivant après les deux brides bien au milieu et on recommence on vient faire trois brides avec une maille en l'air voilà alors on fait ça tout le tour tu vois tu passes maintenant une deux brides dans l'espace ici tu viens faire tes trois brides et ta maille en l'air ensuite tu passes une et deux brides et dans l'espace suivant tu viens faire une tu viens faire ton paquet de trois brides avec une maille en l'air voilà je dise pas de bêtises à chaque fois trois brides une maille en l'air tu passes deux brides trois brides une maille en l'air tu passes deux brides allez je te retrouve si tout au bout voilà j'ai terminé donc tu vois j'ai 1 2 3 4 5 6 7 8 paquets de 3 brides avec leur maille en l'air donc là j'ai fait mon dernier paquet avec ma maille en l'air et maintenant je viens dans ma première brie donc c'est celle de substitution la maille serré avec les deux mailles en l'air je viens dans la deuxième maille en l'air et je viens faire une maille coulée que je rentre un petit peu avec une maille en l'air voilà donc si tu n'arrives pas à rentrer ta maille coulée tu sais c'est pas grave non plus tu vois tu laisses ça c'est avec le temps que tu arriveras à le faire de toute façon on arrive toujours avec le temps allez on tire ça on resserre la maille en l'air et voilà donc maintenant on va passer et bien au troisième tour pour le troisième tour on commence toujours pareil avec son noeud coulant on vient faire son petit noeud coulant et ensuite on va venir s'incorporer alors regarde tu vois entre chaque paquet de brides là tu vois on a nos paquets de brides on va venir à chaque fois travailler entre les paquets de brides bien au milieu tu vois ici bien au milieu moi je vais commencer ici juste avant la maille coulée donc on va venir en premier donc on vient faire on passe et on vient faire une maille serrée avec deux mailles en l'air une et deux ensuite on revient au même endroit et on va venir faire une deuxième bride donc là on a la bride de substitution on vient faire une deuxième bride alors si tu veux tu as vu tu peux incorporer tous tes fils les prendre en même temps comme ceci en même temps que tu crochetes alors tu as vu que moi je ne le fais pas c'est très rare parce que je ne préfère pas c'est tout parce que je trouve que c'est toujours mieux de les sécuriser et les rentrer à l'aiguille après tu n'es pas obligé tu fais comme tu veux comme ça comme ça te plaît si tu as envie tu les laisses et puis tu les crochets par dessus en même temps voilà donc c'était une petite parenthèse que si tu vois mes fils pendouillé derrière mais voilà tu t'étonnes pas je peux les rentrer évidemment les incorporer mais je préfère les rentrer à l'aiguille sur l'arrière d'ailleurs tu vois j'ai déjà rentré tous les autres alors donc on reprend avec une deuxième bride et ensuite deux mailles en l'air et tu vas revenir au même endroit tu vois tu reviens piquer au même endroit et tu viens refaire deux brides une et deux avec deux mailles en l'air aussi donc ça va venir répéter tout le long regarde on vient dans l'espace après le paquet des trois brides on vient bien au milieu on vient faire deux brides une et deux avec ces deux mailles en l'air et on revient au même endroit refaire deux brides une et deux avec aussi ces deux mailles en l'air voilà alors bien maintenant tu n'as plus qu'à répéter tout le long voilà dans chaque espace ici partout entre les espaces et je te retrouve ici au dernier alors à tout de suite voilà donc j'arrive à la fin de mon troisième tour donc je vais venir faire ma maille coulée dans la maille en l'air comme à chaque fois tu vois donc j'ai bien mais j'ai pas oublié mes deux mailles en l'air ici un surtout alors on vient faire ça maille coulée là et ensuite la maille en l'air on peut venir couper voilà donc là on a terminé entièrement notre troisième tour et tu vois j'ai huit paquets de 1 2 3 4 5 6 et 8 allez on passe au quatrième tour voilà où on en est alors maintenant on va passer on va venir faire toutes ces petites coquilles ici tu vois on va venir les faire ici entre tu vois nos motifs qu'on a au milieu où on a fait nos mailles en l'air et bien on va venir entre les deux paquets des deux brides là on va venir à chaque fois faire cette bride comme ça tout autour on va venir les faire donc on commence par faire et bien un noeud coulant on fait son noeud on fait son petit nœud et on va venir donc je vais pousser tout ça voilà donc on a notre motif ici tu vois deux brides de brides et il ya les mailles en l'air au milieu donc on va venir juste en plein milieu comme ça et on va venir faire donc notre maille serré avec ces deux mailles en l'air et ensuite on revient à l'intérieur et il va nous falloir un total de sept brides alors regarde la première on la compte celle ci a fait une deux trois et bien jusqu'à 7 alors 3 6 et 7 voilà donc tu vois j'ai ma coquille ensuite et bien tu passes directement ici donc tu vois ta ton motif ici en plein milieu pareil tu viens refaire cette bride une 2 2 2 3 4 5 6 et la 7e voilà tu vois ce que ça donne donc tu vas faire ça à chaque fois tu passes tu as fait tes 7 brides tu passes directement au motif suivant et là et bien tu viens refaire tes 7 brides et directement ici ici à chaque fois et puis je te retrouve et bien tout au bout ça y est donc tu vois j'ai mis huit paquets de coquilles et maintenant je viens faire ma maille coulée pour terminer mon quatrième tour 1 2 3 et 4 je fais ma maille coulée et ensuite je fais une maille en l'air et ensuite recoupé on va pouvoir donc passer à notre cinquième tour alors pour le cinquième tour et bien on commence toujours pareil on vient faire son petit noeud coulant et ensuite on va venir alors on a fait la maille coulée regarde regarde tu vois ici si je tire sur sur regarde j'ai ma bride là et tu vois il y a le petit trou où j'ai fait ma maille coulée donc tu viens dans ce trou tu vois regarde ici voilà ici il y a la maille coulée et ici il y a la maille en l'air tu vois la maille en l'air elle est comme ça tu vois juste en dessous là il y a la bride de substitution et ici il y a le trou où on a fait on est venu faire notre maille coulée tu te mets dans ce trou et tu viens faire donc une maille serrée ça c'est ta première maille serrée ensuite après alors tu regardes bien ce que souvent c'est là que tu peux te tromper tu vois parce que regarde ici tu as ta bride on a fait ici la première maille serrée mais là tu as une bride et tu vois du coup ces deux brins sont un petit peu écrasés tu vois ici il faut faire cette maille serrée là parce qu'autre il va t'en manquer une ça va pas aller tu vois donc tu passes bien sous ces deux brins voilà tu n'oublies pas cette maille serrée là parce qu'elle est importante et là tu vois ben là on la voit bien tu vois maintenant que je l'ai faite dessus elle est sur cette bride donc c'est bon après là celle-ci ça se voit donc ça fait 3 4 5 6 et 7 tu vois tu dois avoir cette maille serrée ensuite tu viens faire une maille serrée dans l'espace tu vois ici tu viens faire une maille serrée ici et ensuite on va venir faire une longue maille serrée regarde on va descendre donc tu tires on descend on attrape tu vois ici on passe on attrape notre fil derrière on ressort on remonte je vais resserrer tout ça parce que moi c'était pour te montrer donc je me mets normalement on pique on ressort on monte sa boucle à la hauteur regarde de la maille serrée de la boucle de la maille serrée à jeter et on fait donc une longue maille serrée et ensuite on continue regarde ici tu as ta bride et juste tu vois c'est un petit peu en dessous cachée là tu as la tête de maille levée tu viens bien soulever faire cette maille serrée et ensuite donc ça fait une 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7 tu vois donc on va continuer alors quand tu as fini donc sur les coquilles tes 7 mailles serrées entre les deux paquets de coquilles tu fais toujours une maille serrée ensuite tu piques bien en dessous tu remontes et tu viens faire ta longue maille serrée ensuite ici tu as ta bride tu n'oublies pas qu'elle est un petit peu cachée tu viens faire ta première maille serrée et ensuite tu continues comme ça tout long en fait tu vas venir répéter ce qu'on vient de faire donc toujours ta ligne là de maille serrée quand tu as fini tu fais une maille serrée entre les deux et après tu viens chercher ta longue maille serrée tu la fais et ensuite c'est reparti sur ta coquille ici voilà la seule difficulté c'est de ne pas oublier cette maille voilà donc je te laisse regarde ça commence à être vraiment joli voilà je te laisse et puis je te retrouve et bien ici à la fin alors pour fermer le cinquième tour on va venir faire une maille serrée ici tu vois dans l'espace et on vient faire notre longue maille serrée qu'on remonte voilà et ensuite on vient ici et bien on vient faire sa maille coulée ici avec sa maille en l'air et on peut couper donc là on a fini voilà on vient couper tout ça voilà et comme ça et bien on a fini notre cinquième tour on va pouvoir passer au sixième tour on commence par faire sans le coulant on va venir faire notre première maille serrée regarde où on a mis notre maille coulée tu vois là tu as ton fil tu tires tu vois c'est juste ici voilà ici tu as ta maille serrée ta longue maille serrée avec sa tête de maille tu vois elle est là voilà et ici tu as la maille coulée avec la maille en l'air les deux petites tu vois elles sont plus petites ici tu as la tête de maille deux talons mailles serrées et juste si tu tires ici dans l'espace regarde un petit V voilà c'est là qu'on a fait notre maille coulée alors tu peux te servir des marqueurs tu sais si tu as des difficultés tu n'hésites pas à prendre les marqueurs et à chaque fois que tu fais quelque chose tu mets un marqueur comme ça ça te fait un repère tu es sûr de ne pas te tromper voilà tu vois donc moi là ça y est on voit bien maintenant les deux mailles deux mailles coulées et mailles en l'air et ensuite on voit la tête de maille ici de ma longue gris tu vois allez on commence donc on a fait une première maille serrée tu vois ça ça va partir derrière après quand tu rentres tes fils tu tires bien et ça s'écrase ça part derrière tu vois donc on a fait une maille serrée ensuite on vient faire dans la maille suivante je perds mon crochet une maille serrée donc ça fait deux regarde tu vois ta TV si tu ne les vois pas bien tu pivotes un petit peu trois quatre et cinq regarde tu vois j'ai mes cinq mailles serrées ensuite regarde ici il me reste une deux trois et quatre la quatrième regarde la quatrième elle est là avec sa tête de maille ça tu vois c'est on a fait notre longue maille serrée une deux trois quatre il te restera toujours quatre tu vas voir après donc à partir de là on vient faire dans la maille suivante une demi bride dans la maille suivante une bride dans la maille suivante une bride et dans la longue maille serrée qu'on avait fait tu vois ça tombe dessus on vient faire une double bride voilà la double bride avec deux mailles en l'air et on refait une double bride au même endroit alors tu tires un petit peu et tu viens piquer au même endroit et refaire une double bride voilà ensuite on continue on vient faire dans la maille suivante donc tu pivote un petit peu tu vois un V tu viens faire une bride dans la maille d'après pareil une bride et dans la maille d'après une demi bride voilà tu vois on a fait un joli rongle et ensuite maintenant on va venir faire onze mailles serrées allez une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix et onze et là normalement il doit te rester quatre mailles pour aller jusqu'à la maille de serrer et la maille longue une deux trois et quatre tu vois il t'en restera quatre à chaque fois et là bien tu recommences comme ce qu'on a fait au départ regarde tu viens faire une demi bride suivi de une bride ensuite encore une bride dans la maille suivante et ensuite une double bride donc sur la longue maille serrée donc on fait une double bride plus deux mailles en l'air et de nouveau une double bride au même endroit et là et bien on redescend donc on vient refaire au lieu de faire tu vois ici on fait notre demi bride bride demi bride 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 double bride là on fait le contraire on fait double bride 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 alors on vient faire une bride la maille suivante une bride et enfin pour terminer on fait une demi bride dans la maille suivante et ensuite on reprend on vient faire onze mailles serrées et on recommence donc bien je te retrouve tout debout ici pour fermer le tour voilà j'arrive à la fin donc je vais venir faire j'ai attendu pour te montrer voilà ici tu vois je me suis arrêtée avant parce que tu vois on termine sur la grande maille serrée tu viens bien regarder sous les deux bras et tu viens faire ta dernière maille serrée voilà donc tu vois ici ça fait un paquet tout à l'heure quand tu rentreras tes fils et bien tu auras juste à tirer bien et à bien rentrer sur l'arrière après ça sera super joli ça se verra plus voilà donc on va regarder combien on a de mailles alors pour compter tu vois tu te repères tu as ton angle ton angle et ton angle voilà d'ici à ici regarde tu dois avoir 17 mailles à chaque fois tu auras 17 mailles quand tu retires voilà comme ça on vient fermer tout ça parce que là maintenant on va passer au 7ème tour le dernier ça sera déjà la fin voilà donc là tu viens tu vas venir dans ta maille première maille serrée qu'on a fait tu viens sous les deux brins et tu viens faire donc une maille coulée comme ceci ensuite tu vas venir repiquer au même endroit où tu as mis ta maille coulée tu vois regarde si je tire un petit peu on voit donc c'est ici que j'ai piqué tu vois je vais revenir piquer au même endroit voilà je reviens piquer au même endroit et je viens faire une maille serrée avec deux mailles en l'air voilà donc là tu vois qu'ici ta dernière maille serrée avec sa tête de maille elle est là voilà si tu veux tu la marque pour te repérer pas piquer là ou là ici ça sera ta dernière pour te donner une idée voilà alors on vient dans la maille suivante on va venir faire une bride alors dans la maille suivante alors tu tires bien tu vois que c'est là que tu as piqué donc ce sera à la suite ce sera ici et tu viens faire une bride on va venir faire une bride sous chaque maille tu vois à chaque fois tu viens faire une bride tu as un V tu fais une bride et ensuite on verra pour l'angle donc là on fait toutes ces brides comme ça jusqu'au bout là j'en ai encore une là ici aussi et voici ma dernière regarde tu vois donc là maintenant on va passer à l'angle donc pour chaque angle on va venir faire deux brides trois mailles en l'air et deux brides alors une première bride on a dit une deuxième bride trois mailles en l'air une, deux et trois et de nouveau deux brides et on reprend alors tu n'oublies pas cette première maille regarde ici donc tu n'oublies pas tu vois c'était notre double bride mais tu ne l'oublies pas parce que son V risque d'être caché par tes brides que tu viens de faire tu n'oublies pas tu la vois et tu viens faire donc une première bride et ensuite et bien tu continues tu continues tout ton rang comme ça et à chaque fois que tu es à un angle et bien tu vas venir faire donc dans ton angle deux brides une, deux trois mailles en l'air deux brides et ensuite tu reprends tout en bride donc tu n'oublies pas celle-ci recommencer celle-ci après celle-ci etc tout le long et puis je te retrouve ici pour fermer le tour ça y est donc tu vois j'ai fait ma dernière bride ici ensuite tu dois avoir regarde ici tu as un angle donc avec tu vois toutes tes brides voilà donc deux brides les mailles en l'air et deux brides donc quand tu comptes comme ceci regarde de là à là tu dois avoir 19 mailles alors tu comptes bien et tu vas avoir tes 19 brides 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 et 1 19 donc à part toi partout tout autour tu dois avoir donc tes 19 brides donc là j'ai fait donc ma dernière bride je tirerai un petit peu sur mon fil et maintenant on peut couper et on va venir refaire une maille et bien pour faire que ce soit joli puis que ce soit facile pour toi après si tu veux les assembler donc tu tires comme ça tu prends ton aiguille à laine et ensuite regarde voilà donc ici on a notre maille serrée avec une et les deux mailles en l'air on va venir cacher cette maille en l'air on va venir refaire une maille par dessus donc on vient dans la deuxième bride qui est là on passe par arrière sous ces deux brins tu passes comme ça et on va revenir piquer ici tu vois par où on est venu donc ici alors tu passes ton fil par dessus regarde tu tasses un petit peu celle qu'on veut cacher tu passes par dessus comme ceci voilà tu vois hop tu passes bien dessus et tu viens donc dans la maille où tu étais tu as commencé tu piques par l'arrière donc tu vois il y a un brin et un autre brin en dessous ça va aider à bien la bloquer voilà donc là tu vois la maille qu'on a reconstituée elle est là tu vois elle est ici donc impeccable comme ça tu as bien ton nombre de mailles sont bien visibles tu vois si tu dois attacher ensemble et bien tu vas ça va être bien 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 fait pour toi tu vois ça va être impeccable voilà et maintenant alors là tu n'as plus qu'à rentrer tes fils comme d'habitude voilà donc tu passes et puis tu vas en aller-retour et puis tu coupes et puis après c'est fini voilà donc on a terminé j'espère que bien que ce tuto t'a plu et puis que tu vas faire plein de jolis carrés t'as vu tu peux faire beaucoup de choses avec voilà donc pense à me laisser un petit commentaire à partager la vidéo à me laisser bien j'aime et puis je te fais plein de bisous et puis je te dis et à bientôt allez bisous bisous